Bien donc, bonjour, nous allons pouvoir entrer dans le dernier round sur le ring. Alors tout d'abord peut-être une petite remarque pour présenter un petit peu la thématique et puis tout à l'heure je présenterai un petit peu mes invités mais qui n'ont pas besoin d'être présentés. Alors normalement j'ai un PowerPoint qui doit apparaître, voilà je crois, je me retourne. Je vais faire comme ça. Bon. Alors, point d'introduction tout d'abord peut-être de présentation, c'est autour de la boxe. Alors la boxe semble aujourd'hui donc un petit peu à la mode mais plutôt comme pratique individuelle. C'est-à-dire que si vous avez fait attention, il y a cet ancien, la télévision, un certain nombre de reportages sur des hommes et des femmes politiques de premier plan qui pratiquent la boxe et donc il y a effectivement une sorte de nouvelle vision, de nouveau regard sur la boxe. Et cette boxe peut être l'objet de différents travaux. On parle également de la boxe dans la bande dessinée. C'est un support qui est parfois un petit peu méconnu mais dans les années 50-60, il y a toute une série de représentations, de combats de la boxe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent dans ce type d'image, le public est en arrière-fond. Et le public là, il n'est pas inerte, on le voit, il est tout à fait enthousiaste, donc là il y a des émotions collectives et partagées. Alors si on poursuit, vous avez donc une romancière américaine que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a publié plus d'une centaine de titres et parfois considérée comme la meilleure, s'il fallait faire une sorte de hiérarchie romancière américaine, et qui a fait un essai sur la boxe pour une raison simple, c'est que son père était un boxeur et il l'avait donc entraîné quand elle était beaucoup plus jeune, et bien dans les salles de sport, assisté à un certain nombre de combats de boxe. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le verra tout à l'heure, c'est que ces boxeurs, et là je vais prendre uniquement l'exemple de boxeurs américains pour ne pas trahir ce qui va être dit tout à l'heure, mais ces boxeurs sont souvent donc de l'autre côté de l'Atlantique, dans les années 50, 60, 70, considérés comme des figures un peu mythologiques, c'est les héros des temps modernes, et chacun reçoit finalement un surnom pour les départager. Alors voilà les surnoms que j'ai pu relever, il y a Mains de pierre, Petit tueur, Hard Rock, Tremblement de terre, Cobra, Le Terrible, Cité des bosses, Cyclone, Chien enragé, et voilà. Donc ça vous donne quand même un petit peu la mesure, et puis on peut poursuivre par une dernière indication, vous avez donc un auteur qui s'appelle Elie Robert-Nicou, qui a produit un livre qui a fait sensation il y a peu de temps, lui-même raconte son expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il est devenu entraîneur de boxe, et son père était boxeur professionnel, et son père l'a tenu un petit peu à l'écart des dérings, il voulait épargner ça à son fils, pensant que c'était une activité dangereuse qui pouvait avoir des conséquences un petit peu graves, et donc du coup c'est une sorte de frustration qu'il a toujours vécue, et après il s'est un petit peu converti, donc non seulement il est entraîneur, mais il écrit aujourd'hui des romans noirs, des romans policiers, d'ailleurs de très bonne qualité, puisqu'il a reçu à Cognac une distinction, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde. Je voulais juste un petit extrait de ce qu'il dit, il dit « La boxe n'est pas un sport, c'est un monde fait de douleurs, un monde dur, sombre, parfois tragique, un monde de sacrifices que l'on ne peut aimer qu'avec ambivalence, c'est un sentiment étrange, mais j'ai rencontré des dizaines de personnes, il en existe peut-être des milliers qui, comme moi, auraient voulu appartenir à ce monde, et subir tout ce qu'il impose, comme il en est des milliers qui se présentent à la porte d'une salle, toujours hésitants et impressionnés, prêts à encaisser tout ce que la boxe promet, parce que la boxe est un monde de légendes. » Voilà, alors évidemment, on peut se reporter à son livre, mais ça donne un petit peu le « là ». Alors maintenant, pour discuter de cela, j'ai deux invités, si je puis dire. Alors, Maïa Monchipour, que je n'ai pas besoin de présenter, qui a fait la une de la presse, à la fois nationale et régionale. Alors simplement, peut-être quelques rappels, vous êtes né en 1975 à Téhéran, et puis vous êtes arrivé à Poitiers à l'âge de 11 ans, donc vous avez fait toute votre existence dans la ville. Alors, vous avez une carrière qui est particulièrement impressionnante, que je ne vais pas retracer, mais juste pour dire que vous avez été champion de France et d'Europe en 2002, et vous êtes, ce qui n'est quand même pas rien, sextuple champion du monde dans la catégorie des supercoques entre 2003 et 2006. Vous êtes devenu professionnel en 1996, et vous avez disputé, si les renseignements sont exacts, 37 combats, connu 31 victoires. Et évidemment, on ne peut réduire votre parcours à un bilan comptable, il ne s'agit pas simplement de calculer, mais j'ai relevé aussi dans la presse de l'époque, quelques surnoms qui vous avaient été donnés. On vous avait donc appelé à un moment donné « Little Tyson ». On vous avait surnommé aussi « Cognure technique » et puis aussi « L'Aigle-Montchipour ». Il y en a d'autres, mais voilà, en quelques-uns. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe aussi une vie après la boxe, et vous avez été chargé de mission sport au Conseil régional de la Vienne, puis vous êtes devenu, c'est une fonction que vous occupez toujours actuellement, officiellement, je cite, conseiller technique national du ministère des Sports auprès de la Fédération française du sport. Mais vous êtes aussi plus que cela, et je pense que c'est important de souligner que vous êtes également un citoyen engagé, puisque en particulier, sauf erreur de ma part, mais dans l'association Robin Deslois, qui milite notamment pour l'obtention du droit de vote de la plupart des prisonniers. Et voilà, ça, c'est important, je crois, puisque vous avez à la fois une brillante carrière de boxeur, vous avez effectué une reconversion tout à fait réussie, et puis en même temps, vous ne ménagez pas donc vos efforts de soutien, et même aussi, quand on lit comme ça la presse, de manière un petit peu impressionniste, de visites parfois dans tel ou tel établissement. Vous avez même parrainé, accordé donc votre nom, la création d'une académie avec le concours de Francis Junio, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, maintenant, pour André Roche, deuxième invité. André Roche, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, qui a été professeur d'EPS à Strasbourg, qui a soutenu un doctorat en philosophie, puis un doctorat d'État en lettres et sciences humaines, et qui a été professeur des universités à Montpellier et à Strasbourg. Et puis, en plus, André Roche a été aussi, à un moment donné, il a eu une activité de boxeur, et ça, c'est des choses que j'ai apprises ce midi, c'est-à-dire que, non seulement il a pratiqué la boxe, mais il est prévôt. Voilà, donc à ce moment-là, c'est quelqu'un qui doit rendre un certain nombre d'arbitrages. Alors, évidemment, c'est pour aussi, bien sûr, un prévôt, voilà, mais donc, à côté, évidemment, moi, je n'ai pas ce titre-là, mais je vais jouer quand même le rôle d'arbitre, tout à l'heure, dans des débats tout à fait intéressants. Alors, André Roche a publié de nombreux ouvrages et articles qui attestent d'une curiosité intellectuelle et de l'ouverture de nombreux chantiers. Alors, c'est impossible de les citer tous ici, simplement quelques références. La première qui nous intéresse ici, au premier chef, c'est Boxe, violence du XXe siècle, chez Paris, au biais, en 92. Et puis après, évidemment, les curiosités l'ont amené à aborder d'autres sujets, un livre qui a fait sensation, c'était Le premier sexe, mutation et crise de l'identité masculine. Et puis également, donc, cela peut nous amener à explorer d'autres domaines, notamment celui de l'amour à la lumière du crime. Et je vous signale aussi ces deux derniers ouvrages qui sont donc les plus récents. L'un était une histoire de la paresse. Mais là, c'est ce que je dis parfois, donc, aux étudiants, quand je présente le livre, bon, ça peut donner des idées, donc, c'est peut-être pas la lecture prioritaire. Et puis, le deuxième ouvrage qui vient de sortir, c'est Luxure, une histoire entre péché et jouissance, charmant Colin. Donc, c'est un livre qui est, là aussi, remarquable. Alors, vous voyez, donc, un petit peu pour nos invités, alors, pour assurer un petit peu, donc, le débat, on a conçu cela de la façon suivante, c'est-à-dire que, voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est, pour que la parole circule, je vais poser, donc, à mes deux invités un certain nombre de questions. Et puis, chacun, évidemment, donc, pourra y répondre. Il y aura plusieurs questions. Et à la fin, on réservera, donc, un quart d'heure, à peu près, pour échanger, donc, avec vous. Alors, premier type de questions que l'on peut peut-être poser, c'est sur la boxe comme monde de légende. Alors, évidemment, il faudrait s'attacher, donc, aux époques, puisque ce monde de légende qu'est la boxe n'est pas forcément le même dans la période de l'entre-deux-guerres qu'après la Seconde Guerre mondiale ou de nos jours, mais on a écrit et on a dit, donc, là, évidemment, je me réfugie sous l'autorité de journalistes, mais également de boxeurs et d'entraîneurs, que la boxe était bien un monde de légende. Et l'expression, donc, se retrouve de façon assez récurrente dans toute une série d'écrits, ce qui explique aussi que les émotions que la boxe a pu susciter et le fait que la boxe n'est pas un sport comme les autres. Ça, c'est quelque chose de particulier. Et donc, évidemment, ce que j'ai tout de suite envie de vous demander, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et donc, je me tourne d'abord vers vous et je vous sable le micro. Oui, la question, la boxe n'est pas un sport comme les autres. Bonjour à tous, excusez-moi, bonjour et merci d'être nombreux. C'est important, parce que se retrouver à deux ou trois, c'est pas la même ambiance. La boxe n'est pas un sport comme les autres. J'irais même plus loin, c'est pas un sport. La boxe n'est pas un sport comme les autres. Oui, c'est pas un sport. C'est une activité physique, réglementée, donc effectivement, c'est un sport, mais c'est plus que ça. Quand, alors je prends souvent l'exemple, là ça vous parlez, et quand un jeune de, je sais pas, 14, 15 ans, moi j'avais presque 18, j'étais en terminale, quand il fait son, il prépare, il effectue son premier combat de boxe amateur, de boxe olympique, déjà il va pas faire un match de foot comme les copains le samedi ou le dimanche, un match de tennis, il va pas faire du sport. Il met en jeu son intégrité physique ? Non, pas vraiment, parce qu'on est entraîné, il y a un très bon arbitre qui est là pour ça. Mais on met en jeu son, sa virilité, son honneur. La boxe c'est un sport, donc c'est un sport quand même qualifié, donc quand on est en compétition, qui ne supporte que la victoire. Quand vous gagnez, vous vous prenez des coups, quand vous vous avez perdu, vous vous en avez trop pris. Et quand on perd un combat de boxe, on ne perd, encore une fois, on ne perd pas un match de foot ou un match de tennis, c'est pas la même chose, on a perdu beaucoup plus que ça. On a perdu une partie de notre honneur, d'hommes, enfin d'hommes ou de petits garçons. Donc voilà, c'est un sport effectivement, mais c'est plus qu'un sport. Pas plus parce que c'est mieux, c'est plus, c'est plus, c'est en plus de choses. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Frédéric Chauveau pour cette invitation et puis mes compliments à son égard d'avoir réuni des gens qui aiment une pratique, mais aussi qui aiment en parler éventuellement, qui sont prêts à la montrer. La question que pose Frédéric Chauveau, c'est est-ce qu'il y a de la légende ? Alors qu'est-ce que c'est qu'une légende ? D'abord, je crois qu'il faut voir un combat de boxe comme une tragédie, c'est-à-dire il va se passer quelque chose, quelque chose de grave, et là, à l'instant, vous venez de le dire, qui engage ou la virilité, ou la force, ou l'identité d'un boxeur, ce qui est dans les autres sports, et surtout dans les sports collectifs, n'est pas aussi important. Donc, dans cette tragédie qui oppose deux hommes sur un ring, il se passe autre chose qu'une simple bagarre. Une simple bagarre, c'est deux personnes, en général des hommes, mais ça peut être des femmes, qui se donnent des coups, bien, et puis à un moment donné, il y en a un qui arrête. Tandis que dans la boxe, la tragédie, c'est que précisément, ils mettent en jeu quelque chose. C'est cela qui est important. Et deuxièmement, cette tragédie fait que ce ne sont pas des hommes qui sont sur le ring. Je me souviens en particulier d'avoir vu l'épouse d'un ancien boxeur que peut-être les plus anciens parmi nous ont connu, donc c'était Gustave Humery. Et elle me disait, oui, elle me montrait des photos de cet homme, elle me dit, vous voyez, là, il quitte le ring, donc il avait une petite valise, dans la valise, il y avait les bandelettes pour protéger ses mains, et puis il y avait son short, et puis je l'imaginais marcher dans la rue, tout simple, mais sur le ring, ce n'est pas ça. Sur le ring, c'est véritablement quelqu'un qui renvoie à des références héroïques. Donc, troisièmement, qu'est-ce que c'est que ce héros ? Eh bien, ce héros, c'est une référence, ce sont des références. Alors, j'ai choisi, si j'en ai le temps, mais vous m'interrompez si je ne l'ai pas, j'ai choisi, pour l'illustrer, un combat qui se passe aux Etats-Unis et qui oppose le boxeur français Georges Carpentier à Dempsey, le champion du monde américain. Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un combat héroïque et je vais vous montrer pourquoi il est héroïque. Et puis, deuxièmement, c'est un combat qui a lieu le 2 juillet 1921. Or, Mounjipour, Mounjipour, lui, il est devenu champion du monde le 4 juillet 2003. C'est ça ? WBA. Donc, quel est l'enjeu ? Eh bien, l'enjeu, c'est que Carpentier se rend aux Etats-Unis et la presse va monter un héroïsme. Et quel est l'héroïsme de Carpentier ? L'héroïsme de Carpentier, c'est d'avoir fait son service militaire, d'avoir été dans l'aviation et d'avoir combattu à l'époque, on dit, les Bosch. Bien, aujourd'hui, nous dirions peut-être plutôt les Allemands. Bref. Tandis que son adversaire, dans la presse française, il est présenté comme quelqu'un qui a refusé d'aller se battre et qui est en train de subir un procès pour cela. Donc, dans un cas, on a le Gaulois qui monte au combat et dans l'autre, on a une poule mouillée, j'ai bien choisi un coq et une poule mouillée, auquel on doit rappeler l'histoire. En ce sens, vous voyez que ce n'est pas deux hommes avec un nom, Carpentier-Demsen, qui s'opposent, mais ce sont un héros qui va réclamer à celui qui détient le titre ou plutôt contester à celui qui tient le titre sa qualité, son titre et par conséquent ce que vous avez appelé sa virilité, disons, aussi sa force. Voilà dans un premier temps ce que je dirais. Il faut cette référence. S'il n'y a pas cette référence, un combat n'a pas d'importance ou plutôt il n'aura pas lieu. Merci. Maintenant, on va passer peut-être à une deuxième étape ou à une deuxième phase. On va s'intéresser peut-être plutôt à un certain nombre de matchs célèbres. Je vais demander à chacun de mes invités quels sont pour eux les matchs célèbres. Soit ceux auxquels on a directement participé ou ceux que l'on a pu étudier. Je me souviens, par exemple, j'avais vu ça, c'était en 2012, où on dit, par exemple, là, c'est un combat de deux légendes. Quand vous aviez combattu contre Médie Chemin, vous aviez, dit-on, mis KO au premier round et que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, si vous voulez faire un démenti, il faut le faire. Ouh là là, ce combat, c'est le passé, c'est pas bien très important. Je ne suis pas un historien de la boxe et j'adore écouter. J'en ai rencontré quelques-uns et j'adore les raconter. Juste en étant plus simple, j'en nommerai deux celui par lequel je suis arrivé à la boxe. Vous parliez de personnages, de références. Donc, moi, celui qui était ma référence à moi et qui m'a fait venir à la boxe et que j'ai, avec mes moyens, les moyens du boxe, j'ai essayé d'imiter, c'était bien évidemment Marwin Aguilère qui était un féroce combattant. donc, l'un des plus grands combats de l'histoire, 1984, si je ne me trompe pas, Aguilère-Herns, un combat que notre voisin, un journaliste sportif qui a été à l'équipe, il était président, il avait retranscrit en disant qu'on sentait l'odeur de la mort autour du ring. donc, Marvin Aguilère s'est entraîné sur ce combat-là qui était, c'était les quatre fantastiques à l'époque, il y avait Aguilère-Herns, Léonard et Mano Del Piero, le Panaméen, rappelez-moi le nom, oui, voilà, comme moi, quand, voilà, ils étaient quatre, ils se sont tous rencontrés, ils avaient fait des grands combats dans les années 80 et donc, ce combat-là, Marvin Aguilère, c'était des 15 rondes à l'époque, les Champagnes du Monde, qu'on a ramené à 12 en vrai pour la télé, pour la rendre plus casable dans les programmes télé, mais on l'a vendu avec raison, pour des raisons de santé, pour que ce ne soit pas trop long pour les sportifs. Donc, à l'époque, Marvin Aguilère s'était entraîné pour un six rondes, ça ne veut rien dire, il aurait bien tenu, il aurait été là, il aurait même peut-être gagné si le combat avait duré, mais il ne s'est pas entraîné, si on le ramène à l'athlétisme, pour un 10 000 mètres, mais pour un 800 mètres. Il a démarré le combat à fond, la gamelle, et il a réussi à battre quelqu'un qui était frappeur et dangereux, Thomas Cernes, il a réussi à le battre en quatre rondes. Pour moi, c'est une référence, personnellement, et évidemment, le fameux plus grand combat de l'histoire, Mohamed Ali, Georges Forman, à Kinshasa, voilà, qui sort, encore une fois, ce n'est pas un match de boxe, on est dans l'histoire là, ce n'est pas du sport. Alors, puisqu'on est à Mohamed Ali contre Georges Forman, qu'est-ce qui fait que Mohamed Ali est un boxeur, disons, on ne peut pas passer à côté en faisant une histoire de la boxe ? Tout d'abord, il s'appelle Cassius Clay, et en tant que Cassius Clay, au début des années 60, je crois que c'est 64, il a été champion des gants d'or, et il a été champion olympique, et puis il est champion dans sa catégorie aux Etats-Unis, bref, il s'appelle toujours Cassius Clay. Ensuite, il va s'opposer à deux grands boxeurs de l'époque, Freijer, et puis, son nom m'échappe sur le manche, je vais le retrouver dans un tout petit instant, et à la fin de ces deux combats, tout à coup, il change de nom, et il se fait appeler Mohamed Ali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est là que peut-être le propos dans lequel nous avançons est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il prend ce nom de Mohamed Ali et il se convertit à l'islam, il va faire le tour de toute l'Afrique musulmane et du Moyen-Orient et de l'Orient musulman, pour montrer sa foi, pour annoncer sa foi. Autrement dit, ce n'est plus un boxeur, c'est en fait le héros du tiers-monde. Vous voyez, ce n'est pas simplement quelqu'un qui gagne des combats, c'est un messie, c'est quelqu'un qui répand une conviction. Et cette conviction, il va la porter en refusant aussi de se rendre au Vietnam. et là où tout à l'heure Dempsey passe pour un trouillard, lui va passer pour un héros, c'est-à-dire qu'il affronte la justice. C'est très important en boxe parce que dans la boxe, c'est la loi du plus fort. Tandis que la justice, elle défend le faible, écoutez, c'est le monde à l'envers. La vérité, c'est la force face à la faiblesse, si, il y a une faiblesse. Et donc, Mohamed Ali va porter cette cape, si j'ose dire, jusqu'au combat qui a lieu à Kinshasa le 30 octobre 1974 où il est opposé à George Foreman. Alors, ce sont, vous allez me dire, mais on ne comprend pas. C'est deux noirs, premièrement, alors que Mohamed Ali, précisément, veut montrer la revanche de, parce qu'en boxe, c'est très important, la revanche, la revanche du monde noir contre la domination blanche. Et là, il y a deux noirs. En plus, Foreman, il est plus noir que lui. Mais Foreman, voyez-vous, c'est quelqu'un qui est un puncher redoutable, paraît-il, je ne l'ai pas vu ni entendu, paraît-il que quand on est au premier rang du ring, on entend le vent lorsqu'il donne des uppercuts, des crochets ou des directs. Bon, peut-être qu'on est dans la légende. Et ce Foreman apparaît du coup face à Mohamed Ali qui, lui, boxe au nom d'un idéal, il apparaît comme le, allons dire, l'esclave besogneux. Et ça sera ça ce qui, psychologiquement, permet à Mohamed Ali à la fois d'être un grand héros et en même temps de dominer psychologiquement pour ce combat à Kinshasa qui commence à 4 heures du matin mais à 22 heures aux Etats-Unis. Et on a déplacé les horaires précisément parce que le vrai public, c'est celui qui regarde la télévision car qu'est-ce que domine Mohamed Ali ? C'est trois choses. Il a un visage absolument impeccable, il est beau pour une télévision alors que Forman et I2, en plus, il va se faire mettre, je l'aime beaucoup Forman, je vous rassure, mais pendant le combat au cinquième round, il va prendre un direct au front qui va lui faire grossir une sorte de bleu, enfin d'hématome qu'il en l'ait dit encore davantage. Et puis, lorsque Mohamed Ali va monter sur le ring, il va haranguer la foule qui n'est pas seulement la foule qui est autour de lui, qui est aussi la foule des circuits fermés américains sur la télévision. Donc, un, Mohamed Ali est le boxeur de la télé, il est fait pour, en plus, il a un style qui s'adapte à la télé car il se déplace beaucoup comme un danseur, comme peut-être un poids plume ou un poids coque. Je ferme la parenthèse. Et puis enfin, Mohamed Ali est constamment dans la transgression. C'est-à-dire que c'est un excellent héros en ce sens qu'il transgresse la justice, il transgresse l'arbitrage et il insulte. Je crois qu'un boxeur ne doit pas parler sur le ring. Voilà. Donc, il insulte Forman, l'arbitre essaye de le calmer mais l'arbitre, comme vous venez de le dire, ce n'est peut-être pas un combat, c'est peut-être une mise en scène, ce sont peut-être des acteurs, je ne sais pas, mais l'arbitre, il ne peut pas mettre Mohamed Ali hors du ring parce que ce ne sera pas vivable. Donc, dernier point, ce qui compte dans la fabrication de ce héros, c'est que, un, c'est un grand boxeur, oui, mais il est tellement grand qu'il ne boxe pas pour un titre. Il boxe pour une cause. Deux, il est tellement beau qu'il donne des coups mais il n'en reçoit pas. Et tout à l'heure, si vous le souhaitez, on peut parler de ce combat qui est très, très bien décrit dans un ouvrage de Norman Myler qui s'appelle The Fight, le combat, qu'on retrouve aussi dans le livre de Joyce Carol Oates qui, à mon avis, comme tout à l'heure souligné Frédéric, est un des plus beaux livres sur la boxe. Et enfin, ce Mohamed Ali va contraindre Forman à avouer qu'il n'est pas autre chose qu'un boxeur. Autrement dit, qu'il n'a pas d'autre, il n'a pas le monde à sauver. Et c'est en ce sens que ce combat est à mes yeux un des plus grands du siècle, même si, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut contester sa légitimité ou peut-être même sa validité. J'assiste, pour ceux d'entre vous qui iront aux Etats-Unis, si vous allez à la Library of Congress, il y a, sur Mohamed Ali, au moins quatre ou cinq bibliothèques pleines de tous les procès qui ont été faits pour ce combat durant son existence. Hélas, il nous a quittés récemment. Voilà, ça donne des idées comme ça pour des recherches à venir. Alors, on poursuit un petit peu notre tour d'horizon. Donc là, vous voyez effectivement les images qui sont tout à fait expressives de ce combat du siècle. Et puis, on va maintenant venir peut-être un peu plus vers le plus contemporain en disant que la boxe actuellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu en présentation ou en prélude, suscite un nouvel engouement auprès du public, auprès des romanciers, auprès aussi des cinéastes. Alors, cet engouement, on peut le voir à plusieurs niveaux, mais on peut aussi le voir plus concrètement, peut-être aussi parfois par rapport aux politiques régionales, départementales ou étatiques, éventuellement. Oui, un nouvel engouement je pensais en fait le monde un peu ordonné, un peu bien pensante si ce monde-là était donc à votre gauche, au mur et des pratiques comme la boxe un peu primaire, un peu hors cadre, complètement à droite, ils ont, chacun fait un peu un bout de chemin ensemble. Les uns par l'envie de dépassement de soi, de faire quelque chose qu'on ne vit pas au jour le jour. moi je vous rappelle, je reviendrai, enfin on reviendra s'il y a besoin de ce que je disais en préambule tout à l'heure, en introduction, c'est vraiment mon premier combat était un passage initiatique pour moi, je suis passé à l'âge adulte, peut-être grâce à ce premier combat, à l'âge de 18 ans et deux mois peut-être. Mon véritable passage à l'âge adulte a été la venue au monde de ma fille, mais le premier a été ce combat-là. donc d'un côté le monde un peu ordonné qui a fait un pas aujourd'hui comme quand vous parlez du premier ministre qui était inscrit au club de boxe du Havre et puis d'autres qui en font également à la maison encore privée, mais de l'autre le monde de la boxe trop primaire à une époque a fait un grand pas. C'était hier quand j'ai commencé la boxe en 1993 janvier 1993 les jeunes filles les femmes le sexe féminin n'était pas admis à la salle de boxe les seules admises étaient les mamans qui amenaient leurs petits garçons la petite copine d'un boxeur ne pouvait pas assister à un entraînement parce que oh là là ça allait chambouler un peu l'ordre de l'entraînement les garçons ils allaient faire n'importe quoi pour se montrer son petit copain ou les autres il est encore moins question qu'elles puissent s'entraîner évidemment donc un grand pas a été franchi aujourd'hui les salles certaines c'est à peu près moitié-moitié pour certaines salles en tout cas il y a heureusement et heureusement beaucoup de jeunes filles ou de femmes qui pratiquent la boxe certaines sont même championnes donc Estelle Moise le champion olympique et Sarah Oramoun finaliste voilà chacun a fait un pas et ce qui fait qu'aujourd'hui la pratique pugilistique est beaucoup plus ouverte passer à la jante féminine monsieur l'historien oui oui alors tout ce que vous avez dit je ne peux pas rajouter c'est parfait je répondrai à la question que nous pose Frédéric Chauveau sur deux points je commencerai par le plus facile qui est l'engouement pour la boxe c'est à dire pour les spectateurs et puis ensuite je viendrai aux acteurs s'il me reste un peu de temps alors pour les spectateurs pour l'instant vous pensez bon presque que le spectacle de boxe se déroule dans une salle vous n'avez pas tort mais la radio à partir en particulier aller on va dire en France de la de la deuxième guerre mondiale et moi j'ai encore à l'oreille parce que je l'ai écouté ensuite dans les archives de la radio à Paris le match du mois d'octobre au 45 où Marcel Serdant combat à Saint-Diouf ou un un boxeur d'origine africaine mais qui est français et puis j'entends le le commentateur qui à l'époque je crois que c'est Georges Briquet avec sa voix nazillarde enfin c'est la radio qui la rend nazillarde et puis le rythme de la voix au fur et à mesure que le combat avance etc bon je ne dois pas alors les commentaires de Joyce Von Loy entre les entre les différentes reprises mais tout ça c'est un public simplement il faut savoir que ce qui se passe dans la salle et dont nous pouvons parler dans quelques instants si vous le souhaitez c'est pas la même chose que ce que entend quelqu'un à la radio parce qu'à la radio il voit rien mais dans sa tête il imagine ce qui est en train de se passer sur le ring et comme vous le savez l'imagination est parfois plus riche que l'observation vient ensuite la télévision alors avec la télévision si dans un premier temps elle se passe en circuit fermé autrement dit pour dans une salle où sont réunis des gens qui regardent un écran ensuite elle va se répandre et les réseaux qui vont dans un premier temps aller des Etats-Unis en Europe puis de l'Europe de l'Ouest à ce que nous appelons l'Europe de l'Est donc l'URSS etc dans des négociations etc ce troisième type de spectacle lui-même n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la salle pourquoi ? parce que quand vous êtes quand je suis assis devant je vais me corriger je suis devant mon écran de télévision et que le boxeur il commence à saigner je me dis il va m'en foutre bien la carpette c'est insupportable alors que dans une salle il y a une ambiance donc il y a des coups qui font partie du combat qui font partie de l'enjeu mais à la télévision tout n'est pas possible parce que précisément une sensibilité s'est développée et que le spectacle en particulier les blessures au visage sont à la télévision je ne vais pas dire insupportables mais difficiles à supporter donc vous voyez que c'est un troisième type de de spectateur qui est ici j'ajouterai à cela que les gens comme moi qui lisent la presse et bien que ce soit l'auto jusqu'en 1944 ou l'équipe ensuite et surtout Libération avec les très 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 beaux articles que fait Michel Chemin dans les années 70 c'est encore un autre une autre façon de regarder ou de s'informer ou éventuellement d'entrer dans le monde boxe donc je voulais vous je voulais dire cela dans un premier temps pour que nous comprenions bien que les spectateurs sont ici de titres de types différents tout à l'heure si vous le souhaitez je parlerai des boxeurs parce que je ne voudrais pas monopoliser ma parole alors pour enchaîner je reviens un peu en arrière je réfléchissais j'ai eu le temps de réfléchir un peu c'était un deuxsevrien donc Jean-Michel Rouet qui a travaillé même à FR3 Poitiers je crois au début de sa carrière qui a qui était l'un des plus grands journalistes en tout cas de boxe Michel Chemin j'en ai entendu par les mains toutefois donc dans les temps modernes donc c'est lui qui avait écrit cet article qui m'a envoyé scanner cet article sur ce combat de 1984 le plus grand selon moi aujourd'hui le plus grand journaliste actuel parce qu'il il sort des carcans techniques il va chercher autre chose c'est évidemment bien évidemment Karim Ben Ismail Karim Ben Ismail qui est alors et je reviendrai sur autre chose tout à l'heure moi je vous parlais des pratiquants mais effectivement vous avez raison les spectateurs alors c'est je suis un homme et je ne suis pas spectateur je suis acteur j'étais acteur aujourd'hui je suis dans le monde de la boxe je me suis peut-être à tort tout à l'heure vous direz vos réactions pour les demoiselles ou dames qui connaissent la boxe qui l'ont en tout cas regardé surtout le spectateur boxe pour moi très schématiquement les hommes qui vont voir de la boxe ils vont voir ce qu'ils ne sont plus n'ont jamais été capables de faire ils vivent c'est pas de la violence la représentation du héroïsme ou de l'extrême virilité à travers les deux boxeurs qui se battent et les femmes vous me contredirez tout à l'heure les jeunes filles moi je ne suis pas une femme si j'étais une femme j'irais voir de la boxe des boxeurs pour regarder ce que mon homme ou mon père ne sait pas faire c'est à dire quelque chose d'un dépassement les uns le vivent en tant que je regarde ce que j'aurais aimé faire et les autres regardent ce qu'ils auraient souhaité de leurs proches pouvoir être capables on va peut-être passer du côté des boxeurs maintenant pour essayer d'explorer mais juste avant par rapport au public vous avez un journaliste dans les années 30 qui s'appelait Joanne Roy avec un H au milieu qui avait observé comme ça un certain nombre de matchs de boxe et il disait que même si les spectateurs pouvaient voir la même chose ils ne réagissaient pas forcément de la même manière aux mêmes choses je m'explique il dit que par exemple dans un combat où l'un des deux a tout de suite si je peux dire le dessous on voit qu'il reçoit des coups et qu'il est ensanglanté il y en a un à côté de lui qui est en train de ricaner parce que finalement son idée c'est de voir quelqu'un qui est en train d'être écrabouillé par l'autre et puis un autre spectateur qui est à côté de lui lui ne rigole pas s'esclave pas il sourit mais son sourire a une autre signification là ça veut dire tout simplement qu'il apprécie particulièrement donc l'aspect technique le coup de pointe qui a été envoyé et qui a touché l'autre donc on a le même combat on a des spectateurs mais chaque spectateur réagit aussi en fonction de ses attentes par rapport à ce qu'il veut voir alors ça c'était pour les spectateurs maintenant on peut peut-être passer donc au boxeur alors quelles sont peut-être vos grandes figures de boxeur quelles sont donc ceux que vous voudriez donc plutôt mettre en avant parce qu'on a vu tout à l'heure le boxe c'est un monde de légende mais pour que ce soit un monde de légende il faut évidemment qu'il y ait un certain nombre de boxeurs qu'on puisse et ces boxeurs ça peut être évidemment des personnages comme ceux qu'on a vu tout à l'heure mais ça peut être aussi parfois des acteurs si je puis dire moins connus mais qui ont marqué à un moment donné donc leur époque ou leur région je vais être plus court parce que là je vais vous écouter je vais me regarder je vais les exciter Mohamed Ali probablement le plus grand sportif tous sports confondus celui qui est sorti plus que les autres de la pratique purement sportive personnellement donc évidemment Marvin Aglaire comme je l'ai dit est français quelqu'un que j'aime beaucoup humainement pas au niveau de sa boxe même si c'était c'était sympa à regarder c'était Fabrice Benichaud évidemment les gens qui le connaissent de l'extérieur oui mais quand vous le connaissez personnellement on ne peut avoir que de la tendresse pour ce monsieur voilà alors il se trouve qu'en fréquentant une association qui s'appelait les anciens de la boxe Benichaud de temps en temps il apparaissait et il avait quelque chose de caractéristique c'est un jugement de valeur il avait quelque chose de caractéristique c'est que sur un ring il avait une mobilité extraordinaire mais il était relativement brouillon dans ses coups donc on aimait bien le voir parce qu'il rappelait comme ça le fait de se chamailler de se bagarrer mais il mettait ça en scène sur un ring et il était redoutable on est d'accord en plus sorti du ring effectivement c'était quelqu'un vraiment de chaleureux qui tiltait tout de suite dans la relation alors parlons maintenant si vous voulez bien des boxeurs c'est à dire des acteurs je commencerais peut-être mais si ça vous ennuie vous me faites signe par ce qui constitue à mon avis pour pour nous autres français peut-être nous autres européens le début à savoir que au 19ème siècle et en particulier à Paris ensuite aussi à Marseille puis à Grenoble aussi dans le nord les premiers boxeurs qui vont faire de la compétition parce qu'il y en a d'autres dont je parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez donc ces premiers boxeurs en fait ils arrivent à Paris autrement dit entre guillemets ce sont des immigrés de leur province alors ils peuvent venir de la Creuse ils peuvent venir de l'Isère ou ils peuvent venir de Limousin etc et ils constituent des communautés autrement dit ils sont entre eux et ces communautés elles se retrouvent très souvent dans des on appellera ça des bistrots si vous voulez donc il y a une salle à l'arrière et puis on fait éventuellement de la lutte on fait éventuellement de la savate ou de l'haltérophilie mais on fait aussi de la boxe autrement dit ces communautés elles se dans ce Paris qui leur est étranger et où elles ne sont pas reconnues c'est à dire que c'est des bouseux si vous voulez pour utiliser un terme qui était encore dans le dictionnaire récemment donc il faut qu'ils s'affirment et cette communauté éventuellement elle peut s'identifier autour d'un de ces boxeurs et une fois cette identification faite à ce moment là elle affrontera la communauté une autre communauté pour affirmer sa supériorité donc premier point la boxe tout à l'heure je disais que c'est une revanche oui c'est une revanche face à un monde où on est méprisé autrement dit il y a la nécessité vitale symbolique mais vitale de montrer que la communauté a une respectabilité et qu'il ne faut pas l'attaquer donc vous retrouverez mais là c'est peut-être plutôt Frédéric Cheveau qui devrait vous en parler dans l'ouvrage de Guillaumin ou dans l'ouvrage de Martin Nadeau l'histoire de Léonard des séquences où ils racontent comment ils commencent à se battre à l'intérieur de la petite chambre qu'ils occupent je suppose qu'ils sont assez nombreux dans la chambre et où ils ont écarté les lits etc ils se livrent à la boxe et puis ensuite ils vont aller dans ces bistrots puis ensuite ils vont aller sur des rings donc la première remarque que je ferai c'est que pour cette partie de la boxe qui est une boxe qui va vers le combat c'est-à-dire la confrontation éventuellement le championnat plus tard etc le fait qu'il y ait la nécessité de s'affirmer est essentiel alors si vous allez aux Etats-Unis à la même époque fin du 19ème début du 20ème quelles sont les communautés qui attirent les publics et bien ce sont alors pas les noirs pas un noir sur un ring à l'époque jusqu'à la première ring s'il y a un noir qui doit combattre Jackson on l'envoie combattre à Cuba parce que c'est insupportable qu'un noir tout à coup batte un blanc donc il n'y a pas de noir par contre il y a les Irlandais il y a les Juifs et il y a les Italiens autrement dit des communautés qui arrivent et qui font leur place alors vous allez me dire oui mais qu'est-ce que ça donne sur un ring et bien je vais vous raconter une histoire comme vous le savez je viens de Strasbourg et un jour à Neudorf un petit un faubourg il y a un combat qui oppose un gitan pardonnez-moi sur le moment le nom m'échappe mais je vais le retrouver dans un instant à un autre boxeur puis ce jour-là le parking est couvert de Mercedes et tous les gitans de la vallée du Rhin et ils étaient très nombreux ils le sont sans doute encore sont venus alors j'étais frappé parce qu'il venait en famille donc il y avait un chef de famille et puis une quantité d'enfants le chef de famille sortait une liasse de billets ils payaient pour toute la famille ils s'installaient dans la salle et puis quand leur boxeur est monté sur le ring évidemment ça a été un chahut fou jusqu'au moment où il a gagné et là ils sont partis et les combats suivants ils ne les ont pas regardés autrement dit dans cette dans cette pratique il faut savoir que la communauté est en quelque sorte prise est représentée par un combattant et qu'elle va le suivre pendant toute toute sa carrière et que de ce point de vue il n'y a pas de combat de boxe qui ne qui n'oppose pas une communauté à une autre que ce soit Mohamed Dali ou que ce soit en l'occurrence ce boxeur dont dans un instant je vais vous retrouver le nom et qui il venait de Marseille et il représentait la communauté gitane contre je ne me souviens plus très bien je crois que c'était un luxembourgeois qui combattait contre lui pour aller dans votre sens la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure en fait j'ai vécu il y a donc il y a dix ans de ça la même chose à New York ils sont encore là-dedans et ils y sont très bien je vous ai raconté l'histoire d'un combat au Madison Square Garden entre Michel Coteau portoricain qui habite à Porto Rico qui s'entraîne aux Etats-Unis mais un vrai portoricain contre Zab Judas américain noir juif judaïque je ne sais pas quel est le bon mot et la salle était évidemment pleine il y avait une petite minorité de passionnés de boxe mais il y avait avant tout des portoricains des noirs new-yorkais et des juifs new-yorkais et en plus vous racontez une belle histoire ça s'est bien terminé à l'inverse de ce qui se passe chez nous souvent quand des communautés se rencontrent en France ça s'est super bien passé il n'y a eu aucun souci si on allait tous boire la bière dans les bars aux alentours effectivement c'était quatre communautés enfin trois et un qui s'affrontaient à travers leurs deux représentants sur le ring c'est vraiment ça merci alors on peut peut-être encore aborder un autre aspect c'est la question qu'on voit souvent apparaître là aussi sous la plume d'un certain nombre d'observateurs c'est la question de l'atmosphère ou de l'ambiance en disant qu'évidemment avec la boxe c'est pas comme dans les autres activités sportives ou physiques il se passe quelque chose d'un petit peu particulier une sorte d'alchimie il y a une ambiance et donc du coup j'aurais une question d'abord pour vous et puis après pour André mais quand on est sur le ring par exemple est-ce qu'on perçoit cette ambiance ou est-ce qu'on est totalement focalisé sur le combat que l'on veut mener ou est-ce qu'on perçoit par exemple aussi l'attitude du public parce que quand on est observateur c'est différent mais quand on est sur le ring est-ce qu'on voit ça ? Réponse classique oui et non mais en fait les deux à la fois on est absorbé par l'adversaire et rien que l'adversaire mais l'ambiance le bruit de fond le fond musical est là nous incite à nous dépasser si on nous encourage nous incite à nous surdépasser si on est dans une ambiance hostile et oui on perçoit tout ça on perçoit tout ça et alors il y a l'autre particularité chez les jeunes quand il y a de la boxe amateur c'est-à-dire combat ou c'est à la vie à la mort il faut gagner on donne des vrais coups comme dans un championnat enfin voilà la fédération française de boxe en tout cas les compétitions labellisées sont organisées dans des grands gymnases on met deux trois rings côte à côte quand vous boxez il y en a deux autres qui boxent à côté et puis on est 16h de l'après-midi ou 14h de l'après-midi il y a tout le tragique tout l'ambiance qu'on coupe à la boxe qui n'existe pas et tant mieux et le même combat exactement le même combat à 23h avec autant de monde dans 500 personnes dans le noir avec juste cette lumière centrale sur le ring vous changez d'ambiance voilà c'est la même pratique mais on passe d'un monde à l'autre tout en vous écoutant très attentivement donc le boxeur gitan s'appelait Winderstein voilà bon rapidement vous l'avez connu c'est toute la famille de père en fils de cousin etc l'un d'entre eux d'ailleurs était dans les années 80 champion d'Europe bon allez je passe alors la question de Frédéric Cheveau est vraiment très très importante il nous demande quelle est l'ambiance bon comme vous le savez l'ambiance c'est quelque chose qui est indéfinissable moi je la traduirais de la manière suivante quel est le rôle quel est le rôle du public sur le combat premièrement et deuxièmement quel est le rôle de l'arbitre sur le public c'est comme ça que j'entends sa question je peux me tromper on peut la voir autrement alors quel est le rôle du public là à l'instant vous nous avez vous nous avez dit que pour vous c'est un bruit de fond qui n'est pas neutre puisque vous savez si les gens vous sont hostiles ou pas c'est à la fois comme cela pour moi en tant que spectateur et c'est en même temps différemment parce que le public il cherche à agir sur le combat et ce qu'il veut c'est que le combat aille au finish ou aille au chaos autrement dit le public pousse le combat en quelque sorte en neutralisant l'arbitre faire en sorte parce qu'il le déteste cet arbitre il le déteste c'est lui qui arrête le combat ensuite éventuellement il appelle le médecin moi je me souviens de gens qui étaient à côté de moi et puis qui me disaient ouais et pendant ce temps là l'autre il se repose autrement dit il montre la partialité de l'arbitre bon donc de ce point de vue le public veut agir il n'est pas là passif il ne veut pas regarder il veut changer la donne la deuxième observation c'est que très souvent vous avez des colibés autrement dit des mots qui ridiculisent soit la situation soit l'arbitre soit l'un des combattants etc et ils sont donnés d'une voix suffisamment forte pour que ça fasse éclater de rire les gens autour tous ceux qui l'ont entendu ensuite les autres ils disent qu'est-ce qu'il a dit vous connaissez la scène c'est important parce que tout à l'heure j'ai insisté sur le fait que le combat était une tragédie je vous ai bien dit il y a quelque chose de grave qui est en train de se jouer c'est pas Héraclès mais presque ça et bien précisément tous ces colibés ils ont une fonction c'est-à-dire qu'ils apportent un élément comique dans le tragique et cet élément comique introduit dans le tragique fait que c'est encore plus grave que ne le pensait enfin l'arbitre intervient alors là très souvent la salle est contre lui je vous l'ai expliqué pourquoi ? parce que cet arbitre d'une certaine manière il n'est pas là pour déclarer un vainqueur puisque ce sont des juges qui vont le faire à sa place il est là pour être en quelque sorte entre le public et les combattants autrement dit c'est lui qui par sa fonction technique va apaiser la passion qui hante à ce moment-là l'arène l'espace dans lequel se passe le combat et en ce sens cet arbitre et bien il ne peut être qu'un ennemi parce que dès qu'il va intervenir il fausse la réalité qui est celle du droit à la force du fait que c'est la force qui doit l'emporter que cette force soit la rapidité soit la technique soit etc mais c'est cela qui doit dominer or lui quand il arrête le combat il protège le faible comme je l'expliquais précédemment le pire c'est évidemment le médecin parce que quand l'arbitre fait venir le médecin d'une certaine manière il lui délègue une partie de sa responsabilité on va voir et quand le médecin vient il juge non pas avec les critères des boxeurs un boxeur vous me dites si je me trompe il est là pour souffrir moi je me souviens d'un combat de Mario Lavuiray qui était aussi un gitant d'ailleurs à Strasbourg et puis à la sortie il y a un petit bourgeois qui vient vers lui parce qu'il avait pris beaucoup de coups ce jour là qui lui dit ça doit faire mal puis l'autre lui répond c'est mon boulot donc vous voyez la souffrance le fait d'endurer les coups le fait une fois blessé de se refaire mais pour un boxeur c'est capital c'est là qu'il s'affirme or précisément quand le médecin vient il regarde la 4 soucière il voit que elle a éclaté qu'il va y avoir du sang partout et puis ensuite les responsabilités bon je schématise le public ne peut pas l'aimer parce qu'il empêche le combat d'être sincère d'être vrai on n'est pas en catch on est en boxe donc de ce point de vue je crois que pour répondre à la question qui a été posée celle de l'ambiance l'ambiance c'est une fonction elle est assurée par un certain nombre d'acteurs parmi ces acteurs il y a le public il y a l'arbitre il y a le médecin il y aura également les juges puisque à un moment donné il faut définir s'il n'y a pas eu de chaos je peux dire un mot du chaos vu du point de vue du spectateur mais à condition que vous me donniez vous aussi votre avis en tant que boxeur l'enjeu est constamment en quelque sorte menacé par ce qui est en train de se passer pour revenir puisque vous me tendez la perche des différents acteurs du public lors d'un combat anecdote suivante quelqu'un qui est très connu sur les hippodromes parisiens mais également dans toutes les salles de boxe où il y a de la box compétition un certain Sidney tout le monde le connait à Paris je ne sais pas comment il s'appelle réellement effectivement quand vous montez de niveau comme je vous disais le public qu'il soit hostile ou encourageant pour ou contre vous quand vous montez réellement de niveau vous n'en tenez pas compte inconsciemment mais c'est inconscient mais consciemment on n'en tient pas compte mais alors Sidney quand vous boxez vous entendez que lui et encore une fois pardon quand le niveau monte on ne tient pas compte du public et même si autour du ring et l'entraîneur adverse il est aussi proche de vous que votre entraîneur ça dépend vous êtes où sur le ring mais sur une moyenne c'est la même distance c'est le même c'est le même volume de bruit donc ça pourrait vous gêner un athlète de haut niveau non parce qu'il sélectionne à haut niveau on entend qu'une personne la voix qu'on choisit d'entendre alors moi quand je boxais à Paris plusieurs fois dont une fois on a fait intervenir en fait j'ai fait intervenir en mon coin je n'entendais que Sidney j'entendais mon entraîneur mais j'entendais que Sidney et c'était c'était contre mon adversaire et c'était pas des mots gentils très vite dans le combat pour vous dire que c'était gênant au 2 ou 3ème ronde j'ai demandé donc à mon ce qu'on appelle cutman laisser les fonctions dans la boxe celui qui soit en cas de blessure j'ai dit s'il te plaît Philippe Philippe le met Philippe dit à Sidney de Sterge ça me gêne et comme il m'aimait bien il s'est tu mais je sais que sur un autre combat t'as voulu demander c'est sa fonction il fait partie du spectacle il serait pas tu merci alors donc peut-être dernière question avant de passer au débat et aux échanges alors dernière question parce que c'est un aspect qui revient souvent quand même dans les interrogations sur la boxe parce que sur la boxe à la fois il y a des partisans très très fermes et puis en même temps on trouve aussi des opposants avec une question qui est toujours posée qui est une question un petit peu classique mais il faut peut-être essayer d'y répondre en disant mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu étrange finalement à s'intéresser donc à la boxe comment devient-on boxeur ou alors pourquoi s'intéresse-t-on à la boxe je vais essayer de rapide et je vous écouterai après premièrement à chaque fois que j'ai eu des gens contre enfin pas très perméables ou pas très intéressés pas à faire de la boxe à dire ça veut dire quoi de se taper dessus je les ai toujours invités à venir une fois voir de la boxe sur place et sans exception j'en ai une et je vais vous dire qui c'est sans la nommer sans exception sans exception aucune homme femme de niveau socio-professionnel très élevé ou pas ils ont été séduits sauf une que je ne vois plus c'est une psychologue sans rire on ne devient pas psy par hasard non peut-être qu'il y en a un désolé une personne dans mon histoire de ma vie est venue voir de la boxe et n'a pas aimé quelqu'un qui au départ me dit oh pas trop ça veut dire quoi et donc comme je vous disais on vient voir ce qu'on n'est peut-être pas capable de faire ou qu'on aimerait que notre entourage soit capable de faire c'est l'un ou l'autre c'est très précieux ce que vous venez de me dire parce que c'est des choses que j'entends qui me font réfléchir sur des problèmes auxquels je n'ai pas pensé j'aurais aussi voulu qu'à un moment donné vous nous parliez du chaos car pour moi c'est vraiment un drame intérieur bon mais je réponds à la question qui est posée comment vient-on à la boxe ou plutôt comment j'y suis venu sans que ce soit mon égo qui soit en exergue alors effectivement j'ai professionnellement j'avais choisi en option la boxe la boxe française écoutez je le dis aux étudiants c'est pas c'est pas glorieux c'est parce que c'est là qu'on distribuait les meilleures notes autrement dit si j'avais choisi une autre spécialité j'avais pas un 18 quoi et j'avais besoin de points comme tout le monde bon bref et donc j'ai fait cette boxe française ensuite je l'ai fait par comme cela vient d'être dit je l'ai fait par amitié avec deux ou trois collègues ou des gens qui faisaient leurs études avec moi on s'était retrouvé dans un club etc bon ça m'intéressait beaucoup à la fois mais je pense que c'était plus l'amitié que peut-être une pratique sportive indifférente neutre vous voyez ensuite je suis parti en Tunisie dans ces années 60 à la fin des années 60 pour faire mon service militaire dans le cadre de la coopération et comme dans l'ensemble de mon de mon travail personnel je suis plus intéressé par les pratiques populaires que par les les pratiques disons plus plus nobles ou plus comme plus plus valorisées etc et donc je suis allé dans un club de boxe de boxe anglaise cette fois-ci et j'ai participé c'était un entraîneur international polonais Szymanski qui je lui ai dit voilà ça ne vous dérange pas non non allez-y enfin je pense qu'il me tutoyait parce qu'en boxe tout le monde se tutoie et donc j'ai participé à ces entraînements je vous rassure je n'ai pas fait de combat j'ai fait des assauts gentiment bon bref mais c'est pas c'est pas ça qui m'a conduit à écrire et à m'intéresser à la boxe il me semble que là où l'ensemble de mes collègues historiens qui s'intéressaient à la culture populaire l'ensemble de mes collègues historiens se sont davantage tournés vers les uns le monde ouvrier les manifestations ouvrières les autres vers les partis politiques plus particulièrement ceux qui étaient tournés vers les revendications populaires ou encore le monde paysan mais parmi eux la boxe ça ne leur est pas venu à l'esprit alors je ne veux pas dire que j'ai eu une idée de génie c'est pas ça mais je pense que à un moment donné il m'a semblé que la boxe pouvait constituer une histoire de la boxe pouvait constituer pour les historiens de langue française ou d'autres langues un révélateur d'un grand mouvement d'un grand changement de la société un grand changement en ce sens qu'il traduit le moment où par exemple en France mais également en Angleterre moins en Allemagne pour des raisons sur lesquelles on peut revenir mais la mobilité des populations les pousse vers les villes puis vers les grandes villes puis vers la très grande ville à savoir Paris et que ces migrations elles supposent la composition de communautés et évidemment les oppositions entre ces communautés tant du point de vue professionnel parce que les maçons entre eux qui viennent de Grenoble ou qui viennent du Limousin ils s'aiment pas parce que les uns vont payer plus cher que les autres les uns disent qu'ils sont meilleurs que les autres etc. donc la boxe est ici un bon révélateur deuxièmement il m'a semblé aussi que cette pratique au fur et à mesure qu'elle se qu'elle se réglementait elle changeait et de ce point de vue lorsque les pratiques sportives changent on pense que c'est parce que les techniques ont changé ou parce que les gens sont plus à droit non il y a aussi la réglementation et là vous je crois que vous faites un travail tout à fait remarquable auprès des jeunes il y a aussi la conception les représentations etc. qui jouent donc en ce sens cet intérêt pour la boxe n'était pas un intérêt pour une pratique sportive simplement aussi bien sûr puisque j'ai traversé j'ai eu le bonheur c'est vraiment une chance parce que peu de personnes l'avaient fait j'ai traversé toute la revue tout le journal loto de la fin du 19ème siècle je crois que c'est 98 ou 99 je ne sais plus jusqu'à 1944 en 1944 comme vous savez la publication est interrompue pour des raisons politiques et puis c'est l'équipe qui prend la suite donc j'ai suivi la suite j'ai eu le miroir des sports j'ai traversé autrement dit la boxe c'est aussi pour nous pour quelqu'un qui veut faire une recherche le moment où il peut valoriser ce qu'on appelle la source la source journalistique et puis à cela j'ai ajouté aussi la rencontre la rencontre avec des boxeurs avec des anciens de la boxe c'était un peu plus facile qu'avec les boxeurs en exercice parce qu'un boxeur professionnel qui pense d'abord à son prochain combat et pas à André Roche ou à n'importe quel historien qui vient lui demander comment il va non ça ne va pas mais dans ces moments-là le fait de pouvoir fréquenter des boxeurs qui ont marqué je pense en particulier parmi d'autres à Roof je pense en particulier aussi à Pigou qui était entraîné par Jean Bretonnel etc m'a familiarisé avec une culture je le dis qui n'était pas la mienne et de ce point de vue l'exotisme pour un historien je pense que l'exotisme pour un historien c'est la clé de l'aventure de l'aventure de chercheur refaire toujours la même chose c'est bien c'est utile en plus on peut corriger ce qu'ont fait les auteurs précédents mais ça n'ouvre pas un horizon comme pour moi alors peut-être que je suis le seul à le penser ouvre l'horizon sur des objets qu'il faut construire c'est un objet d'histoire il faut le construire il faut le délimiter il faut le confronter par exemple il y a des passages où je montre que la boxe dite anglaise n'entre pas spontanément facilement en France parce qu'il y a déjà la boxe française mais c'est pas parce qu'elle est française c'est parce que dans la boxe française il y a un héritage qui est celui de l'escrime qui est celui de l'importance que revêt en ce qui concerne l'éducation physique l'armée et précisément la boxe anglaise apparaît comme quelque chose qui ne s'enseigne pas de cette manière là un peu plus tard j'ai essayé de la confronter au catch comme vous le savez la plupart des boxeurs oui je m'arrête la plupart des boxeurs font une deuxième carrière en catch beaucoup plus longue comment se fait le passage un type comme Robert Charon qui était quand même champion d'Europe pourquoi il va faire du catch ensuite autour de la place de la Bastille voilà excusez-moi j'étais un peu long très courtement pour répondre à votre question sur le chaos personnellement je n'ai été battu avant la limite qu'une fois le 18 mars 2006 quand je perds mon titre mais grâce aux changements réglementaires aujourd'hui l'arbitre fait fi du spectacle justement il en est l'empêcheur et arrête les combats plus tôt qu'il y a 20 ou 30 ans donc j'étais arrêté debout j'étais touché j'étais plus là mais je ne suis pas chaos je l'aurais été probablement comme je vous disais tout à l'heure 30 secondes après s'il n'y avait pas eu ce règlement par contre donc chaos je ne sais pas je l'ai vécu pour mes adversaires mais je ne sais pas par contre ce que je sais que ce soit la défaite même le chaos je vais y revenir la défaite au point ou par chaos c'est une vraie émasculation en boxe on ne perd pas on ne perd pas un match de boxe on n'est plus un homme et je l'ai vécu moi le 18 mars 2006 dans ma tête j'étais imbattable je n'avais pas la grosse tête j'étais le même ça n'avait rien changé j'étais le petit poids de vin tranquille et tout mais dans ma tête j'étais devenu imbattable dans ma tête j'étais imbattable pour vous dire mon état d'esprit d'alors je leur raconte souvent ce point précis les paris sportifs en ligne n'existaient pas aujourd'hui la même ambiance en 2017-2018 j'aurais parié tous mes biens personnels sur moi sur ce combat-là j'étais sûr que j'allais gagner j'étais tellement c'est ce qui faisait ma force je m'engageais à cœur perdu dans mes combats parce que j'étais entraîné pour et j'étais plus fort de toute façon donc imaginez mon état d'esprit à 5h j'ai réussi à uriner pour le contrôle anti-dopage à l'hôtel à 6h ou 5h le pire c'était le lendemain quand je suis rentré à Poitiers purée t'es plus rien t'es redevenu le petit étranger qui était à l'âge de 10 ans voilà donc cas où j'en sais rien mais la défaite c'est pas une défaite c'est bien plus c'est une mort merci on va peut-être passer on a un quart d'heure à peu près de devant nous donc on peut passer aux échanges aux questions aux interrogations aux témoignages aussi je ne sais pas et bien merci j'ai bien fait de venir parce que vous m'avez rassuré en disant que la boxe n'était pas un sport moi je suis un amateur de boxe je veux dire d'un spectateur parce que quand je regarde un combat quand je vais voir un combat ou que sur la télé je suis toujours déçu quand il y a un chaos ou quand il y a des blessures et quand je vais voir un match de foot ou de hand ou de tennis j'ai pas les mêmes sensations vous voyez ce que je veux dire je suis déçu quand il y a un chaos même si le boxeur était bon ou pas bon donc quand vous dites que la boxe n'est pas un sport c'est plus que ça ça me rassure vous avez parlé de légende je voulais si vous permettez rappeler qu'aux Etats-Unis dans les années 50 le premier champion du monde de poids lourd Batling Siki un noir excusez-moi pour le qualificatif de noir que j'aime pas trop a eu un combat contre Georges Carpentier un combat il a mis Georges Carpentier KO et on a fait savoir qu'il avait fait un coup en jambes à Georges Carpentier on a des images moi-même je les ai des images on peut les voir même sur internet donc vous voyez la boxe c'est autre chose que du sport Georges Carpentier et Batling Siki sénégalais d'origine qui a été assassiné aux Etats-Unis après parce qu'il n'aimait pas les magouilles et dans ce combat avec Carpentier il y avait magouilles justement voilà et je voulais aussi dire autre chose j'ai regardé un film il n'y a pas très longtemps encore Hors la loi vous savez ce film de Rachid Bouchareb avec Djamal et bien politiquement parlant aussi il y a pas mal d'enjeux dans la boxe on voit il y a une scène de boxe qui est super intéressant puis je terminerai en disant que moi mon premier combat je l'ai vu je l'ai vu c'était au Sénégal en 62 juste pour vous dire vous l'avez cité monsieur Hassan Diouf est sénégalais parce qu'il y a encore un stade à Dakar qui a son nom Hassan Diouf voilà alors est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi je suis déçu quand il y a un chaos ou quand il y a une blessure et puis je terminerai en disant qu'il n'y a que dans la boxe où on n'arrête pas un boxeur quand il saigne alors qu'aujourd'hui dans toutes les disciplines on arrête vous savez pourquoi pour les réseaux médicales Sida et autres pourquoi voilà avant-hier j'ai regardé un combat à la télé l'arcade ouverte ça saignait énormément ils ont arrêté le combat au quatrième monde par contre voilà merci alors le combat de Carpentier Battling Siki c'est 1924 effectivement c'est un combat qui est arrangé c'est-à-dire que l'entraîneur de Carpentier a conclu le combat avec donc l'entraîneur de Battling Siki à condition qu'il se couche et puis Battling Siki ne se couche pas voilà et donc de ce point de vue il y a eu une trahison enfin dans le dans le contrat qui avait été signé il faut savoir que Carpentier à ce moment-là est en fin de carrière donc voilà deuxième deuxième point je dis un mot du chaos puisque votre sensibilité rejoint la mienne c'est vrai que lorsque j'ai regardé des combats et j'en ai regardé puisque ça faisait partie du travail j'ai toujours eu très peur du chaos et sachez que le chaos c'est le corps du boxeur qui chute dans le chaos c'est pas le même bruit qu'un boxeur qui roule au sol c'est véritablement le crâne qui frappe le sol et c'est un bruit tout à fait caractéristique effrayant troisième remarque néanmoins le les spectateurs qui étaient autour de moi qui sans doute n'avaient pas mes préjugés ou ma sensibilité comme vous voudrez pour eux le chaos c'était le signe du grand maître autrement dit à Bercy j'avais vu un combat où un jeune boxeur harcelait un tenant du titre qui était américain l'américain bougeait à peine et puis tout à coup mais je n'ai même pas eu le temps de voir le coup il est parti et son adversaire est tombé au sol et le plus terrible c'est qu'à ce moment là pour se relever il a perdu le sens de l'équilibre pour quelques instants donc il se retourne et c'est un peu comme un scarabée on voit ces membres qui se oui qui flottent comme cela jusqu'au moment où ils reprennent ses esprits et tous les boxeurs tous les boxeurs qui ont fait un chaos craignent qu'ils ne se réveillent pas qu'ils ne se relèvent pas tous ceux à qui j'ai parlé me l'ont dit et ils ne me disaient pas parce qu'ils voulaient faire plaisir à un tel autre passage vous voyez vous aviez une dernière question qui flûte je l'ai manqué mais je vous donne la parole je vais chercher je suis désolé je suis pas mal poli à côté de notre interlocuteur je vais chercher le nom parce que j'aime bien parce qu'en plus c'est un local Philippe alors que c'est pas Philippe Barrière je pense pas Philippe un photographe de l'ancienne NR Feu NR aujourd'hui du groupe le groupe Centre-Ouest a fait la plus belle photo de ce 4 juillet 2003 au Futuroscope où Salim Mechkoun est KO au deuxième ronde KO dramatique c'est-à-dire c'est plus dur d'être KO il vaut mieux être KO au premier ronde il y a moins de séquelles que 12 rondes t'as pris des coups en plus c'est KO et il a la tête effectivement qui heurte le tapis le feu il est décédé depuis le feu arbitre qui en a fait pas une centaine mais au moins 70 champions du monde on le voit sur la photo de Philippe on le voit en train de compter injustifiable il n'a pas à le compter et dans le public il y a deux réactions deux réactions des copains notamment un journaliste qui s'est fait surmoner il s'est fait rappeler à l'ordre par sa rédaction les bras en l'air les bras en l'air comme ça et d'autres voilà peur qu'il ne se relève pas c'était marrant les deux réactions du public d'autres questions oui vous avez évoqué un des deux aspects que je voulais parler à travers ce que vous avez dit je voulais revenir sur la notion de fabrique des émotions collectives et le côté spectaculaire de la boxe on rattache souvent la boxe à deux on pourrait la rattacher du moins à deux traditions historiques d'une part et ça vous l'avez un peu évoqué le combat des champions évitant l'affrontement des troupes et des peuples chacun envoie son champion voilà c'est Achille je ne sais plus lequel en face le gérant en face avant de partir à trois et ainsi de suite voilà c'est ce genre de combat là donc il y a cette image et vous l'avez évoqué dans les groupes sociaux dans les ethniques ou pas d'ailleurs qui se confrontent à travers leurs champions l'autre filiation c'est le combat de glazateurs c'est la reine qui donne ou la boxe ou la corrida affrontement entre deux humains ou affrontement entre l'humain et la bête ce côté ce côté ce côté à chaque fois frisson frisson du danger de la mort vous l'avez évoqué avec le chaos et le dernier le dernier aspect sur lequel je voulais vous faire interagir c'est ce côté spectacle activité spectaculaire avant d'être même une activité sportive puisque c'est le certain sens de notre époque moderne ces affrontements là et vous l'avez évoqué avec la télé peut-être aussi pour la suite si c'était possible des questions un petit peu plus courtes pour avec quelques réponses aussi un petit peu plus courtes parce qu'il y a plusieurs interventions qui sont demandées et si on veut avoir le temps si je peux dire d'écouter et de répondre à tout le monde donc voilà juste une petite remarque il y a peut-être des officiers à dos veuillez m'en excuser corrida et boxe les armes sont on est à Hermégal sur le ring ce qui n'est pas le cas dans la ring quoi qu'on en dise c'est souvent le même qui plonge en corrida malheureusement il y a des accidents mais ça arrive une fois par an en boxe on est a priori à Hermégal c'est pas tout à fait vrai mais on est a priori à Hermégal merci pour la première partie de votre intervention parce que pour moi c'était très important de faire comprendre l'enjeu des communautés par contre sur votre sur votre question qui est je ne vais pas dire perfide mais difficile de la de l'assimilation de la boxe au gladiateur et du gladiateur au taureau je serai je serai réservé pour les raisons suivantes dans le dans le combat de boxe ce qui caractérise et ça a été très 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 bien dit par vous même c'est que c'est une une personnalité qui est là autrement dit une personnalité avec le personnage qu'elle contient ce qui n'est peut-être pas le cas du du taureau et deuxième deuxième remarque il faut n'aller pas penser que le boxeur est en quelque sorte quelqu'un qui 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 est soumis quelqu'un qui d'une certaine manière subit il y a en lui et vous l'avez très très bien dit le désir de combattre le choix de vie qu'il a fait etc même si ce choix de vie est périlleux et si dans la communauté dont il est issu il n'y avait peut-être pas d'autre choix moi j'avais appelé ça à un moment donné no choice mais n'empêche que trop trop facilement on voudrait l'interpréter en disant voilà c'est son entraîneur enfin ou son manager ou son organisateur ou son etc qu'il possède c'est pas tout à fait vrai et d'ailleurs vous avez de très nombreux exemples que j'ai pas mentionné mais que vous trouverez dans 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 les textes où tout à coup le boxeur il veut plus et puis il fait autre chose c'est le cas en particulier hélas ce n'est pas été un très heureux choix c'est le cas de Dothuil qui tout à coup ne veut plus se soumettre à la ou c'est le cas de Marcel Serdant qui à un moment donné ne veut plus travailler avec Roup qui je le dis je vous l'ai dit tout à l'heure Roup était c'est un garagiste qui s'est senti une âme d'entraîneur et il a fait un champion du monde bon donc pour répondre à cette question et puis enfin dernier dernier point sachons que la corrida ou le combat de gladiateurs va à la mort réelle c'est pas la même chose c'est pas la même chose car si il y a une blessure très grave à la suite du chaos par exemple ce n'est pas glorieux si vous voulez c'est c'est véritablement que comme vous l'avez très bien dit l'arbitre n'a pas il a deux ou trois secondes parce que ça va très 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 vite comme je vous ai expliqué le chaos auquel moi j'ai assisté à Bercy je l'ai pas vu j'ai pas vu partir le coup pourtant j'étais attentif j'étais venu pour ça j'avais une bonne place les anciens de la boxe m'avaient dit tout nous racontera etc et donc l'arbitre ici il a une deux peut-être trois secondes et puis il faut qu'il ait pris sa décision c'est pas simple mais c'est perçu pour répondre à votre question c'est perçu comme un échec bonjour moi j'avais juste une question vite fait par rapport vous parliez des combats qui vous avez marqué et là c'était il y a je sais plus un mois ou deux ou peut-être plus le combat entre entre Matt Greger et Flood Mayweather et est-ce que pour vous ces deux boxeurs c'est enfin comment dire c'est est-ce que vous avez le respect et la oui le respect que vous nous avez montré quand vous avez parlé du combat entre par exemple Mohamed Ali et Forman parce que je sais pas j'ai l'impression que c'est pas exactement les mêmes enjeux dans le combat entre Mayweather et McGregor qu'à l'époque entre Ali et Forman bien sûr on ne peut même pas comparer on ne peut même pas comparer on en parle au déjeuner évidemment on ne pouvait pas ne pas en parler personnellement en tant qu'athlète en tant que boxeur j'étais quand même surpris par le niveau par le niveau de McGregor il a été meilleur que ce qui était attendu ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux les éventuels qui auraient pris à l'entraînement et Mayweather avec l'âge et l'éloignement des rings a été moins bon que d'habitude donc le combat était plus équilibré qu'attendu voilà ensuite on aura du mal à comparer je prends un exemple vous allez comprendre pourquoi j'en parle Jace Owens probablement le plus grand en tout cas pour moi je ne suis pas un historien du sport c'est mon athlète préféré c'est celui qui a fait de l'athlétisme qui a fait l'une des 20 épreuves d'athlétisme dans l'histoire c'est Berlin c'est les records du monde je ne sais pas 7, 5, 6, 7 le même jour devant Hitler voilà mais Jace Owens il serait en gros 10 mètres derrière le champion olympique actuel sur le 100 mètres donc les époques ne sont pas comparables et bien sûr un Mohamed Ali aussi talentueux sur le ring sur le ring en dehors qu'il soit il se fait rebattre contre Joshua aujourd'hui il ne peut pas rivaliser aussi talentueux soit-il on est sur d'autres possibilités cardiaques déjà Joshua il doit faire 15 kilos de plus il faudrait que je le regarder c'est simple à vérifier voilà donc voilà pour revenir à ce combat ce combat là dans deux ans on n'en parlera plus en attendant ça a été un vrai combat de boxe et pas une mascarade comme je le croyais avant je n'étais pas persuadé que ça allait être une mascarade ça ne l'a pas été je ne sais pas parce que vous l'avez vu donc forcément vous l'avez vu vous êtes passionné de boxe non vous êtes voilà vous l'avez vu donc déjà c'est suffisant voilà moi aussi je ne connais pas grand chose au foot mais quand je regarde le foot je sais s'ils sont bons ou pas moi j'étais persuadé que ça allait être une mascarade ça ne l'a pas été c'était un vrai combat donc voilà mais dans deux ans dans cinq ans on n'en parlera plus donc c'est une toute petite question également j'ai eu un certain goût amer quand vous avez évoqué le fait qu'à un haut niveau on soit détaché de son public et qu'on est un peu imperméable aux émotions alors que pour moi c'est ce qui construit le sportif et pour ma part je ne fais pas un sport individuel je fais un sport collectif je fais du rugby plus ou moins haut niveau au stade Poitvin et je voudrais dimanche on a eu une victoire et justement on a eu une supportrice qui pleurait et le fait de l'avoir serré dans les bras c'est ce qui construit aussi l'équipe et je voulais savoir après la compétition à la fin du match oui à la fin du match moi j'ai fait de la boxe rien que pour ça sur le ring c'est pour deux choses quand j'étais champion du monde au plus haut niveau c'est qu'avant on jouait la marseillaise pour moi je ne suis pas né ici je ne suis pas né ici je m'appelle Maïar Monchipour-Kermani un nom barbare si je n'avais pas été voilà un nom barbare Maïar Monchipour-Kermani c'est pas Mohamed Belkacem vous ne l'avez jamais entendu de votre vie donc moi quand j'ai joué la marseillaise pour moi c'était waouh et effectivement à la descente du ring la petite tape sur l'épaule mais pendant on est obligé plus tu montres dans votre sport que je classe même c'est pas le même mais en termes de lui-même sur la pratique elle-même un étage au-dessus de la boxe j'aurais aimé faire du rugby mais bon à haut niveau rigoler et sentir dans l'équipe la solidarité qu'il y a dans le rugby ça n'existe dans aucun autre sport notamment instauré par les règles la passe en arrière jamais en avant il n'y a jamais un joueur de rugby comme au foot qui attend on va mettre devant tout seul pour recevoir le ballon voilà enfin l'état d'esprit du rugby c'est ce que j'aurais aimé vivre tous les jours en tout cas la convaincu donc voilà pardon pourquoi je dis parler de rugby parler au plus grand joueur de rugby là je parle du top 14 des ils n'entendent pas leur public même s'ils l'entendent ils n'entendent pas sinon sinon quand il y aurait un problème il pèterait un câble il ferait n'importe quoi donc le public oui avant après pendant non mon entraîneur rien du tout et je voulais savoir justement si vous aviez des des grands supporters qui vous ont poussé à faire ça et si vous avez des bons souvenirs d'émotions collectives qui vous ont mené vers le haut oui j'ai des gens que en fait voilà j'ai la personne la plus importante on va dire c'est un ami en plus c'est un homme c'est un grand patron du CAC 40 qui a fait toute ma carrière qui est venue incogniteux je ne le connaissais pas me voir boxer et je l'ai rencontré qu'après ma carrière voilà lui c'est un ami personnel et il y a des gens de milieux populaires qui je vais en parler un c'est un je ne veux même pas quand j'oublie le nom des gens que je ne connais pas je suis honteux il travaille à la ville de Poitiers il est il est coureur à pied c'est un grand monsieur lui il n'a pas d'argent il mettait de l'argent de côté il est venu par exemple à Clermont-Ferrand regarder être présent à mon cinquième quatrième championne du monde avec son garçon en roulant la nuit pour ne pas prendre une nuit d'hôtel c'est touchant voilà ces gens là c'est les vrais mais ils n'existent pas pendant 42 minutes 46 minutes pendant le combat ils n'existent pas sinon vous n'arrivez pas à ce niveau là très bien on va s'arrêter là parce qu'il faut ménager un temps entre les différentes manifestations donc merci aux deux invités merci à vous et merci à vos questions et puis les rencontres de Michel Foucault se poursuivent encore toute cette semaine merci à vous